Top 4 des idées reçues sur Parcoursup. Numéro 1. Parcoursup, c'est uniquement pour s'inscrire à la fac. APB est mort, vive Parcoursup ! Fini les exclus de l'orientation, tout le monde aura une place ! T'as le choix entre faire médecine pour la classe, psycho pour te la raconter en soirée, ou Staps parce que tu rêves d'aller bosser en jogging. C'est un peu comme le Tinder de l'orientation. Tu fais des vœux, mais tu sais pas avec qui tu vas matcher. Sauf que non, au total c'est 14 000 formations proposées. Des universités, oui, mais aussi des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, des BTS, des classes prépa ? Alors prends ton temps et regarde bien avant de te précipiter vers un amour. Sans lendemain. Numéro 2. Parcoursup, c'est trop compliqué. Parcoursup, c'est un labyrinthe, un parcours du combattant. T'as demandé à ta mère, elle ne comprend rien, ton père pas beaucoup plus, même tes profs sont largués. C'est comme essayer de monter un meuble suédois avec la notice en coréen et sans dessin. Pour les résultats, on te dit oui, on te dit non, on te dit liste d'attente, et toi tu peux mettre un vœu en attente aussi de ton côté. Au secours ! Là encore, grosse erreur. Parcoursup, c'est juste une plateforme pour s'inscrire. Que tu veuilles faire une grande école, un DUT ou une fac de droit, tu t'inscris sur Parcoursup. Ensuite, tu passes les épreuves comme avant, et si tu réussis, bingo, on te dit oui. Pas si compliqué, non ? Numéro 3. Parcoursup, ça limite trop nos choix. Tout le monde le sait, Parcoursup nous bride, nous oppresse, détruit nos ambitions. Il faut faire des vœux et se fermer des portes. Ici, c'était les bonnes portes. Du coup, il faut éliminer, trier, jeter. Bref, c'est l'angoisse. Détends-toi. Si tu sais comment faire, Parcoursup n'est pas si frustrant. Tu as le droit à 10 vœux dont certains peuvent être des vœux multiples. Déjà ça, ça va. Et en plus, tu peux choisir des concours communs qui t'ouvrent les portes de plusieurs écoles à la fois. À ce stade, c'est plus un choix, c'est de l'opulence. Numéro 4. Avec Parcoursup, tout est joué dès janvier. Tic, tac, tic, tac. À l'arrivée en terminale, c'est déjà la course contre la montre. À peine débarqué en septembre, que c'est le rush. Tu enchaînes les DS, tu stresses pour ton bac, ta famille te met la pression tous les week-ends. Et en plus, il faut que tu choisisses une formation pour l'an prochain. Alerte rouge, on est déjà en janvier et il faut faire tes choix sur Parcoursup. Horreur, tu n'es pas prêt. Et si tu te trompais ? Et si tu oubliais un vœu ? Et si tu changeais d'avis ? Et si... Et oh ! Équipe calme, tu attends. Si la saisie des vœux commence dès le 22 janvier, tu as jusqu'au 14 mars pour te prononcer. Alors pas de panique, respire. Tu peux même partir au ski et profiter du grand air pour réfléchir. Puissance Alpha, c'est un concours unique pour intégrer 16 des plus grandes écoles d'ingénieurs post-bac.